Goulette Je ne sais pas si ma prononciation est exacte, mais permettez-moi de dire Goulette. Pour marquer une première pour moi, puisque le montant global de quatre accords que nous venons de signer atteint le chiffre record de 495 millions de dollars. Pour résumer les quatre projets, je dirais qu'ils permettront à un enfant que nous appellerons Maguette, prénom qui est l'avantage d'être féminin et masculin, d'étudier dans les conditions décentes, notamment sous une lumière électrique, pour réaliser des activités économiques et dont les parents pourront mieux accéder au marché porteur grâce à la connectivité routière. C'est donc pour Ondo Kores, à la fois mon neveu et ma nièce en cercle, donc c'est pour Ondo Kores Maguette et pour plus de 600 000 autres enfants et jeunes que la Banque mondiale a financés pour 100 millions de dollars le projet d'appui pour la performance du système éducatif, dont l'objectif est d'améliorer la qualité, l'équité et l'accès dans le secteur de l'éducation. Si plus de 600 000 apprenants vont en bénéficier directement pendant sa mise en œuvre, ce nombre sera encore plus élevé après la clôture du projet grâce à des approches durables d'apprentissage à distance, des lycées d'excellence en sciences et en mathématiques et de formation initiale des enseignants. Plus d'un million et demi de personnes bénéficieront directement de PADES grâce au raccordement de 200 000 ménages au réseau, dont 40 000 ménages vulnérables qui recevront des kits de raccordement standardisés, adaptés à leurs besoins. En outre, environ 700 micro, petites et moyennes entreprises, 200 écoles et 600 établissements de santé bénéficieront des services d'électricité nouveaux ou améliorés. Pour résumer, ces quatre projets sont seulement le signe d'une volonté de trouver des réponses à des questions qui sont au cœur de préoccupations de tous les responsables et pour lesquelles la Banque mondiale sera à côté du Sénégal, comme l'a réaffirmé le président de la groupe de la Banque mondiale, David Malpass, lors de sa rencontre avec son excellence le président de la Banque mondiale.